Ce 25 mai, tous les regards sont tournés vers les mamans. C'est la fête des mères célébrée d'entre nombreux pays comme la Côte d'Ivoire. Occasion de rendre hommage aux mamans par un petit mot, une carte, un bouquet de fleurs ou un autre cadeau. Dans cette édition, nous irons dans certaines communes où des mamans ont été honorées. Quel est l'impact de la décennie des crises que la Côte d'Ivoire a vécue sur son environnement? Le programme des Nations Unies pour l'environnement a été mandaté pour mener une enquête sur le sujet. Deuxième jour de pèlerinage au Proche-Orient pour le pape François. En visite des plusieurs dans la région, le souverain pontife a multiplié les déclarations appelant à la paix. Et en sport, cyclisme, le départ de la 26e édition de la Route de l'Est internationale a été donné ce week-end à Dimbocro. La caravane de cette année est composée de 30 coureurs issus de trois équipes ivoiriennes, une équipe du Burkina Faso et une équipe du Ghana. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Ce 25 mai, tous les regards sont tournés vers les mamans. C'est la fête des mères célébrée dans de nombreux pays comme la Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion de rendre hommage aux mamans par un petit mot, une carte, un bouquet de fleurs ou un autre cadeau. Et justement, parlant de cadeaux, nous allons sillonner quelques communes du district d'Abidjan où des mamans ont reçu de nombreux lots. Nous irons aussi à Azaguié où les mamans ont été honorées. La mère, socle de la vie, est célébrée chaque année dans le monde entier. Elle joue un rôle important dans la société. En hommage au maire, le premier magistrat de la commune de Trècheville a communié avec les femmes en leur offrant 1 500 cadeaux d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Dans les hôpitaux aujourd'hui, dans les maternités, nous souffrons. Avant d'avoir un bébé, vraiment la femme pousse un cri fort pour pouvoir atteindre le but de sa satisfaction. Donc vraiment, on devait normalement respecter la femme. La fête des mères est également célébrée dans la commune de Kumasi. Les femmes du Zanzan ont aussi commémoré l'événement à travers des danseurs du terroir. Une femme, ce n'est pas seulement rester à la maison. Une femme doit se battre, une femme doit se prendre en charge. Veillez sur les enfants pour que les enfants volent. Akumasi-Ramblais, l'ONG Afama a célébré la fête des mères. Cérémonie marquée par une remise de vivre et non vivre aux mamans. Occasion pour la présidente de l'ONG de dire merci à toutes les bonnes volontés qui ne cessent d'apporter leur soutien pour l'avancement de sa structure. Innovation apportée cette année pour la célébration de la fête des mères par l'ONG Afama. Une conférence autour du thème « Quelle contribution des mères pour l'éradication des grossesses en milieu scolaire ? » Pour le maire de Kumasi, Ndoye Raymond, cette fête des mères a tout son sens. Fête des mères, célébrée également dans la commune du Plateau. Le maire Noël Akossi-Bendjo, honneur 1500 mères, au menu remise de cadeaux aux mamans et prestations d'artistes. L'Association des femmes unies de Makorissi-Koji n'a pas voulu rester en marge de cette fête des mères. Célébration placée sous le signe de la réconciliation et de la paix. Les femmes qui sont ensemble ici avec nous, avant on ne se parlait pas. Il y en a même, on a mis les femmes ensemble pour donner nous la main, pour qu'on ait la force pour faire réconciliation. La fondation Maudep, mouvement des enfants de Port-Boué, a aussi fêté les mamans. La fondation a rendu hommage aux mères pour toutes les actions qu'elles mènent pour l'épanouissement de la famille. Je dirais à ma maman, bonne fête maman, et merci de m'avoir crié, de rester à mes soins pendant tout ce temps. Les enfants nous célèbrent aujourd'hui, vraiment c'est une fierté pour nous d'avoir des enfants. Rendez-vous est donc pris pour la fête des mères 2015. La plus belle des mamans est bien celle dont l'amour inonde tous ses enfants. Occasion choisie en ce jour de la fête des mères pour honorer les mamans. Et les femmes de la maternité de l'hôpital général d'Abobo Sud, plus particulièrement celles ayant donné naissance ce jour dans cet établissement sanitaire, n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu la visite de la cellule nationale CEDAO, une structure placée sous tutelle du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Elle a fait don des kits pour les nouveaux-nés. Heureuses, elles ont tenu à dire leur reconnaissance au donateur. Je suis tellement contente aujourd'hui pour ce cadeau qu'on a eu. Donc je remercie tout le monde. Je suis contente parce que Dieu m'a donné un enfant. Je lui ai dit merci à la maman qui nous a reçu le cadeau. Je lui ai dit merci aussi à la papa qui nous a reçu le cadeau. Que Dieu les bénit, que Dieu les donnait, que Dieu les donne les moyens pour que tous nous continuent à nous faire le cadeau. Cette action de la cellule nationale CEDAO s'inscrit dans le cadre des actions sociales et de la vision 2020 de la CEDAO, celle d'une CEDAO des peuples qui se rapproche davantage de la population. Dimanche 25 mai, CHU de Yopougon. C'est ici que depuis quelques temps, Adjassissé veille nuit et jour sur son époux Malampoint. C'est également dans cette atmosphère loin d'être gay qu'elle verra passer cette journée dédiée aux mamans. Autour d'elle, ses enfants, mais aussi une délégation de la fondation Nabintousissé qui avait les bras chargés de cadeaux pour les mamans malades ou ayant un parent malade. C'est à cause de la maladie, je suis venue, j'ai eu des fêtes de maïs et je suis restée par la grande idée où elle est passée pour nous soulager un peu. Ça me va droit au cœur. Je ne m'attendais pas à ça, c'est un grand joie pour moi. Et j'ai béni ceux qui m'ont envoyé le cadeau. Le personnel médical féminin de garde ce jour n'a pas été oublié. Elles ont aussi été honorées. Franchement, je pourrais être à la maison avec mon enfant, en train de chouchoter avec lui, mais j'ai préféré venir travailler au service du CHU. Franchement, je suis vraiment content, je suis vraiment honorée. Pour Nabi Touré, président de la fondation Nabintousissé, ces dons vont au-delà de l'esprit de partage. Ils ont une portée spirituelle. Des kids, en guise de présent pour la fête des maires, qui ont réussi à arracher un sourire à ses mamans à l'hôpital, partagés entre doute et espoir. L'amicale des femmes battantes de la sous-préfecture d'Azaghi a marqué d'une pierre blanche la fête des maires. Ces femmes, pour la majorité agents de la dite sous-préfecture, ont décidé de se retrouver avec le seul d'un d'autres, un quartier de la commune d'Aboubou. Pour la présidente de l'amicale des femmes battantes de la sous-préfecture d'Azaghi, cette fête a tout son sens parce qu'elle permet de magnifier la femme pour le rôle capital qu'elle joue dans la société. Les femmes jouent un très grand rôle dans la société et c'est en cela que nous voulons les honorer pour tout ce qu'elles font pour tous les enfants, les familles et pour la nation entière. Nous avons les bras chargés de présent, nous sommes là aussi pour leur dire que nous les soutenons. Les hommes ont profité de l'occasion pour témoigner leur reconnaissance aux femmes pour le rôle déterminant qu'elles jouent au sein de la cellule familiale. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire aussi sur la célébration de la fête des maires en Côte d'Ivoire. Justement, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont étendre leur coopération dans certains domaines. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de visiter certaines infrastructures à Ouagadougou à marge de la réunion préparatoire du 4e sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est une visite pour apprécier les atouts dont dispose le Burkina Faso en matière d'électricité, de formation, d'emploi, de santé et envisager l'extension de la coopération, nous explique notre envoyé spécial à Ouagadougou. Centre de formation professionnel de Zignare, région natale du président du Faso, Blaise Kompahoré. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan visite les 14 unités de ce premier centre de référence en matière de formation des formateurs, travailleurs et jeunes enquêtes d'emploi. Idem à l'hôpital national Blaise Kompahoré, également premier établissement sanitaire de référence du Burkina Faso. Il comprend toutes les unités de soins avec des équipements à la pointe de la technologie, 544 lits et 597 agents. L'instigateur de ces visites, le premier ministre Burkina Bé, invite son homologue ivoirien à constater le potentiel de son pays pour envisager l'extension de leur coopération. Sur le plan de la santé, la Côte d'Ivoire a nettement plus de possibilités, plus de spécialistes que le Burkina Faso. On a cet hôpital qui peut permettre d'assurer, prendre en charge de ce nom de pathologie. Et je pense qu'avec nos amis ivoiriens, nous allons voir comment remplacer cette taxe de la coopération. Il se trouve, comme vous le savez, que nous avons à Abidjan un institut de la cardiologie qui a été mis en place depuis les années 80 et où on opère presque à coureur vert dans la sous-région Abidjan. Peut-être là aussi nous pouvons avoir une coopération dans ce domaine. À Saaba, commune rurale au nord de Ouagadougou, le premier ministre Burkina Bé conduit son hôte ivoirien au salon des métiers. Au vertu de ce salon, visite d'un stand pour apprécier les offres et demandes de qualification, puis les deux chefs de gouvernement mettent le cap sur Comsilga, à 20 km au sud de Ouagadougou. Ici, Adolphe Tiao fait découvrir à Daniel Kablanduncan, la dernière et plus importante centrale électrique du Faso. D'une capacité de 90 MW, cette centrale produit 40% de l'électricité du Burkina Faso à partir de l'énergie fournie par la Côte d'Ivoire. Et après cette visite au Burkina Faso, le premier ministre Daniel Kablanduncan a eu une séance de travail avec le consortium italien spécialisé dans les énergies renouvelables ici en Côte d'Ivoire. Donateur de la mise centrale solaire de l'université Nangui Abrogwa, ce consortium veut offrir à la Côte d'Ivoire une unité pilote de centrale d'énergie renouvelable qui travaillera avec les étudiants ivoiriens, mais également avec les centres de santé. Quelle cancérologie pour demain en Côte d'Ivoire ? C'est la question principale débattue au premier symposium franco-ivoirien ouvert hier à Abidjan. Dix pays de l'Afrique francophone réunis veulent contribuer au renforcement de la lutte contre le cancer. Le cancer est une maladie qui fait de nombreuses victimes dans le monde. La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 12 000 cas en 2012. Le cancer épuise financièrement ces victimes, sa prise en charge étant coûteuse. Il est envisagé la réduction des coûts des médicaments pour les rendre plus accessibles aux populations. Le cancer est devenu un véritable problème de santé publique dans le monde et particulièrement en Afrique en raison, entre autres, du jeune âge, des populations atteintes, des stades tardifs aux diagnostics et des difficultés d'accès aux traitements anticancéreux. Pour contribuer au renforcement de la lutte contre cette maladie en Côte d'Ivoire, un symposium a été organisé ce 24 mai. Thème des échanges, quelle cancérologie pour demain en Côte d'Ivoire ? L'objectif était de faire connaître les innovations, de permettre de nouer des possibilités de partenariat afin de pouvoir former les acteurs de la lutte et être accompagnés par nos autorités pour mettre en place ce qu'il nous faut pour améliorer la prise en charge de cancer en Côte d'Ivoire. Conférences, débats, visites de stands et conseils ont meublé ce premier symposium franco-ivoirien de cancérologie. Et le reportage de Déborah Oulapadé était commenté pour vous par Grasse Kando. Les participants de la sixième édition de Africa Banking Forum, ouvert jeudi dernier à Abidjan, se préoccupaient plutôt des difficultés d'accès à l'information et aux crédits bancaires ainsi qu'aux faibles taux de bancarisation dans les pays africains. Leurs travaux ont tourné autour du thème les innovations technologiques au service de la dynamique bancaire africaine. Reportage Bertin Guesson, Adama Kone. 260 participants en provenance de 16 pays prennent part à la sixième édition de Africa Banking Forum. Au cours de ces assises, pouvoir public partenaire au développement et professionnel des banques et établissements financiers aborde les questions liées aux difficultés d'accès à l'information et aux crédits bancaires. C'est que l'on note un très faible taux de bancarisation dans l'espace Yomoua. En Côte d'Ivoire, seulement 14 personnes sur 100 disposent de comptes bancaires. Il est important que la banque arrive auprès à la fois de la population pour lui permettre d'accéder à ses services, mais également que la banque accompagne les entreprises. Une entreprise ne peut pas s'autofinancer. Elle a besoin, bien sûr, d'avoir un apport personnel, mais bien sûr que c'est le système bancaire et que c'est sa fonction première qui doit accompagner le développement de l'économie. Comment l'innovation technologique peut-elle contribuer au développement des services et produits bancaires en Afrique ? Telle est la principale préoccupation à laquelle les participants doivent répondre. Nous avons de bons espoirs avec le développement de nouvelles technologies de l'information au service du système bancaire. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de taux de bancarisation élargi avec l'apport de la microfinance. Nous sommes déjà à des niveaux relativement plus significatifs de 21 %. Mise en place de systèmes d'information pouvant contribuer à lutter contre la criminalité financière, réduction des différents impôts et taxes, développement accru des comptes virtuels sont entre autres les solutions à envisager, selon les panélistes. Désormais, pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, il faut seulement débourser la somme de 15 000 francs CFA. Mais comment cela peut-il se faire ? Le directeur du CPC, Essice Esmel Emmanuel, était sur le plateau du Dimanche Magazine présenté par Fatou Fofana. Il s'est prononcé sur la réforme de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Créer une entreprise en Côte d'Ivoire de type SRL nécessite 24 heures, c'est-à-dire une journée, au lichet et ligne du CPC, et ne coûte guère que 15 000 francs CFA. Je le répète bien, 15 000 francs CFA. Et comment cela a-t-il été possible ? Parce qu'un ensemble de dispositions ont été prises par l'État, des solutions réglementaires. D'abord, la première des dispositions, c'est donc la levée d'obligations chez le notaire. Deuxième disposition, c'est donc la levée du capital minimum de 1 million de francs CFA. Troisième obligation, c'est la défiscalisation des coûts de création, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doigt d'enregistrement et de doigt de timbre sur les statuts et les DNSV comme initialement il existait. Et puis, troisième élément, c'est la publication sur le site internet du CPC. Pour l'heure, c'est qu'on donne la possibilité aujourd'hui aux créateurs de pouvoir réaliser, à des coûts de moindre, dans des temps très réduits, leur rêve de posséder une entreprise en Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne le CPC, nous mettons en place un dispositif, d'ailleurs avec les acteurs nationaux, de sorte à pouvoir suivre la pré-création. Parce qu'il est important de pouvoir suivre après la création, de sorte à pouvoir évaluer les différents mots qui peut-être constituent des freins à leur développement. Mais à côté de cela, le gouvernement mettra en place des programmes qui vont permettre d'encadrer ces PME, d'encadrer ces créations d'entreprises, de sorte à permettre à ces PME demain de pouvoir être de grandes entreprises. Et c'est ça l'objectif que poursuit le gouvernement. Donc je lance un appel à nos jeunes, à nos femmes, à la population, de venir au CPC, avoir ces informations et sur le terrain, de pouvoir remonter à chaque fois qu'il y a des difficultés, de pouvoir nous remonter ces difficultés de sorte à ce qu'on puisse améliorer. La Côte d'Ivoire est sur le chemin de cette émergence. Et je dirais pour conclure que l'environnement des affaires est un élément clé, je veux dire, de l'attraction de l'investissement privé, surtout en Côte d'Ivoire, et du développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Voilà, et c'était le DG du CPC au magazine du dimanche. Le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative est en séminaire à Yamsoukro, capitale politique ivoirienne. C'est un séminaire pour analyser les différentes réformes entreprises dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Il s'agit aussi de réfléchir sur l'élaboration des manuels de procédure, de l'identification des missions des directions régionales, acteurs nécessaires à la gestion des ressources humaines de l'État. Nous en saurons davantage dans nos prochaines éditions. Voilà, et en défense, sachez que le Cameroun vient de célébrer sa fête nationale et la Côte d'Ivoire est l'invité spécial. C'est une délégation forte de 167 membres avec à sa tête le chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, qui a répondu à l'invitation de l'État camérounais à l'occasion de la cérémonie du 42e anniversaire de l'indépendance de ce pays. La cérémonie proprement dite a débuté par un courrouxel à pied, exécuté par la musique de la police nationale. On défilait successivement devant la tribune officielle pour le défilé à pied, le général de division Salimouhamadou, commandant de la troupe, le colonel Béla-Anne Nkoto, le détachement des forces républicaines de côté d'Ivoire, l'école interramée, pour le défilé motorisé, la garde présidentielle, les locomotives de l'état-major des forces terrestres, le bataillon d'intervention rapide. L'attraction du jour était sans conteste les troupes ivoiriennes qui défilaient pour la première fois devant le peuple camérounais. Avec à sa tête le chef du bataillon Yakechal, chef de corps du bataillon blindé, le détachement ivoirien avait fier à lui. Beret bleu, treillis forces républicaines de Côte d'Ivoire, petit motif, gambe blanc, brodequin de marche noire, a ouvert le bal en tant qu'invité de marque de son excellence M. Paul Biya. Ainsi, c'est dans une clameur que ce détachement, composé de deux sections d'infanterie et d'une section du bataillon blindé a franchi les paliers sous le regard de Paul Biya et du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Et c'était un commentaire d'Abou Sanogo. Quel est l'impact de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a vécu sur son environnement ? Le programme des Nations unies pour l'environnement a été mandaté justement pour mener une enquête sur le sujet. Le ministre de l'Environnement a procédé à une évaluation de l'enquête à MIPACO, nous explique Herman Niamien. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a demandé au programme des Nations unies pour l'environnement de faire une évaluation post-conflict de l'impact de la décennie de crise sur l'environnement. Cette évaluation, qui se veut multisectorelle et multidimensionnelle, est en cours de finalisation. Cette rencontre a donc pour objectif de présenter le rapport à MIPACO au ministre Alaquadio-Rémi pour des éventuelles observations. Le Côte d'Ivoire a connu une bonne dizaine, voire une douzaine d'années de crise. Forsement, cela a des impacts sur l'environnement. Nous sommes à un rapport d'étape, ils sont venus donc partager avec nous les premiers constats, les premières conclusions, parce qu'il s'agit que nous ayons un document qui soit consensuel, puisque ce document sera un document de référence qui pourra donc nous aider à bâtir nos stratégies par rapport au futur. L'évaluation environnementale post-conflict, selon les experts, a débuté il y a plus d'une année. MIPACO a fait réaliser ce post-conflict assessment. Nous avons pu, depuis, réaliser toutes les analyses nécessaires en laboratoire, ainsi que toutes les analyses cartographiques, etc. Donc tous ces travaux-là sont terminés. Nous sommes actuellement au stade de la finalisation du rapport, et tout s'est bien déroulé jusqu'à maintenant. Autre la Côte d'Ivoire qui a commandité l'enquête, le document final sera également présenté à Genève. Il va servir aussi de document de référence pour les autres pays qui sortent des crises. Et ce dimanche, dans la commune du Plateau, est né un mouvement de soutien à la candidature unique du président Lassane Ouattara pour des élections à peser. Il s'agit du groupe d'action pour la candidature unique du président Ado, dénommé Graku Ado. Il faut noter que ce mouvement, qui a officiellement lancé ses activités aujourd'hui, rassemble toutes les couches de la société de toutes les régions du pays. Et pour le président du délectoire de ce mouvement, Jean-Blai Guirao, c'est l'heure de sillonner toutes les localités pour expliquer et témoigner la politique de développement du gouvernement à la Senouattara. Le lycée municipal de Kouassi-Datekro porte désormais le nom d'un fils du Zanzan. Il s'agit du diplomate ivoirien Issy Amara. Un hommage lui a été rendu au cours d'une rencontre dans la localité en présence de nombreux cadres, nous explique Thérèse Tapé-Yopoui. Kouassi-Datekro, localité de la région du Zanzan. Le lycée municipal de la ville a changé de nom. Il s'appelle désormais lycée municipal Issy Amara. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage à ce digne fils du Zanzan. Modèle pour la jeunesse, grand rassembleur, un symbole, des mots forts mis en relief par toutes les personnalités intervenues au cours de cette cérémonie. Le ministre Kouassi-Adyoumani a demandé à Issy Amara de continuer son travail de guide pour la région du Zanzan, mais également pour toute la Côte d'Ivoire. L'ensemble des chefs, le gentiment, vous ont confié le Zanzan. Et vous avez fait preuve de grandeur d'esprit en étant vraiment une dignité du Zanzan. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Zanzan. Des amis, des anciens collaborateurs de Issy Amara ont aussi insisté sur la rigueur de l'homme dans l'exercice de ses fonctions. Le parrain s'est dit élu pour l'honneur qui lui a été fait. À ses filles du lycée municipal qui portent désormais son nom, Issy Amara a demandé le sérieux, l'abnégation, afin que le peuple béni poursuive son essor avec le président. Alassane Ouattara. La Commission nationale des présidents de fédérations et églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire s'est réunie ce dimanche 25 mai. La Commission invite les pasteurs à se faire identifier. Assainir le milieu des pasteurs de Côte d'Ivoire. Telle est l'ambition affichée par la Commission nationale des présidents des fédérations et églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Une commission qui s'est réunie dans le cadre d'une assemblée générale dans la commune de Yopougo. Il s'est agi d'inviter l'ensemble des pasteurs à prendre part à l'opération d'identification. Aussi a-t-il été question des procédures de participation gratuite au pèlerinage en Israël. Un pèlerinage offert par les chefs de l'État, Alassane Ouattara. Nous souhaitons voir une église organisée. Nous voulons voir les pasteurs contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en devenant des agents de développement par la création des entreprises car aujourd'hui un pasteur identifié est égal à un compte bancaire gratuit. Nous repartons satisfaits parce que les pasteurs ont compris 80% d'entre eux qui étaient venus non identifiés ont pu se faire recenser et nous sommes en train de préparer pour une tournée dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. L'opération d'identification des pasteurs démarrée depuis quelques semaines est en cours. A ce jour, on estime à plus de 1 200 pasteurs identifiés dans la commune de Yopougon et plus de 9 500 sur toutes les denrées du territoire national. Et c'était un commentaire de Mamadou Kouassi. Une délégation de militaires catholiques ivoiriens a pris part récemment au 56e pèlerinage aux militaires internationaux de Lourdes, c'est en France. Il s'agit du plus grand rassemblement mondial de militaires, politiques, hommes et femmes des forces de sécurité et des forces paramilitaires dont le but est de partager et prier pour la paix entre les nations. Pendant une semaine, ils ont vécu dans le temple de la Vierge Marie. Ils ont marché sur les traces de Sainte-Bernadette de Soubirous à Lourdes dans le sud-ouest de la France. 87 militaires catholiques ivoiriens issus des forces républicaines de côté d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police, des douanes ivoiquiennes, des eaux et fourrées et des affaires maritimes et portuaires ont pris part au 56e pèlerinage militaire international. Ces lieux sains leur ont permis de partager aux côtés des autres pèlerins venus du monde anti des moments inoubliables et surtout réfléchis sur les thèmes serviteurs du Christ, serviteurs de la paix. Tout a commencé par la visite de la grotte, lieu incontournable du sanctuaire. Et c'est là que la belle dame vêtue de blanc et le chapelet à la main se fit connaître à Bernadette. Là, les pèlerins ivoiriens ont adressé des prières pour la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Sainte Vierge Marie intercède pour la paix en Côte d'Ivoire. Les pèlerins ivoiriens ont sacrifié une tradition, le chemin de croix ou la méditation de la Passion du Christ. Un chemin de foi qui les mènera sur les pas de Sainte-Bénadette, de l'église baroissiale jusqu'au Cachot. Également à la bergérie où elle gardait et abritait son troupeau. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à la basilique souterraine Saint-Pix en présence de 12 000 militaires venus de 44 pays. Il s'agit à ce jour du plus grand rassemblement mondial de militaires dont le but est de partager et prier pour la paix entre les nations. La délégation ivoirienne était conduite par le général de brigade de Teleto Firmin, chef d'état-major général adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises, a au nom du pape François invité les participants à être des artisans de paix. Un message bien accueilli par les pèlerins. Le Christ lui-même a demandé la paix, il est amour, Dieu est amour. Donc un militaire qui est au service du Christ, il est pour la paix. Tout ce que nous avions appris ici, se résume à l'amour. Pour maintenir cette paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Le festival de la musique, la grande procession mariale, la retraite au monument aux morts, ont constitué les autres temps forts du 56e pèlerinage militaire international de Lourdes en France. Et c'était le reportage de notre envoyé spécial à Lourdes, Abu Sanogo. Deuxième jour de pèlerinage au Proche-Orient pour le pape François. En visite d'épuisière dans la région, le souverain pontife a multiplié les déclarations appelant à la paix. À Bethléem, le pape François a invité à la fin de la messe le président israélien Shimon Peres et son hôte palestinien Mahmoud Abbas à venir au Vatican pour prier avec lui pour la paix. Une invitation acceptée par Mahmoud Abbas qui a fait savoir qu'il se rendrait au Vatican le 6 juin prochain. Le souverain pontife a fait une halte surprise face au mur de béton, on y parle, les Palestiniens, qui séparent Bethléem de Jérusalem pour prier. Un geste symbolique qui restera sans doute comme l'un des plus emblématiques de son premier déplacement en Terre sainte. Et en sport, nous allons parler cyclisme. Le départ de la 26e édition de la route de l'Est internationale a été donnée ce week-end à Dimokro. La caravane de cette année est composée de 30 coureurs issus de trois équipes ivoiriennes, une équipe du Burkina Faso et une équipe du Ghana. Voici le résumé des deux premières courses avec Salif Ouattara. La 26e édition du Tour international de l'Est a démarré dans la journée du vendredi 23 mai par deux circuits. Un circuit fermé à Dimokro, long de 60 km et un circuit en ligne, Dimokro-Tumodi, d'une distance de 40 km. Dans ce balai de roues, deux clubs, la SOA de Côte d'Ivoire et le Kadiogo du Burkina Faso veulent diriger chacun l'orchestre. Sur les deux étapes, Comté Bassirou, dossard numéro 2, sociétaire de la Société Omnisport des Armées, relèvera le défi. A Dimokro, Comté Bassirou arrive en tête avec un temps de 1h45, 29 secondes, suivi par Sokodo Abdoulaye et Minougou Oumanou du Kadiogo. Sur l'étape d'Imokro-Tumodi, le sociétaire de la SOA arrache encore la victoire. Une heure 15 minutes 34 secondes, soit une vitesse de 34,54 km heure. Depuis l'entrée de la ville, la roue est crévée, donc j'ai fait avec et je ne pensais pas que j'allais gagner. Et puis, ça marche déjà pour moi, avec l'équipe, une deuxième victoire, donc c'est parfait. Au cours de cette première journée de course, le Kadiogo peut se réjouir. Ses performances font de lui le plus expérimenté des clubs engagés dans cette compétition. J'amène des enfants qui sont vraiment solidaires et ils ont de la compétition. Attention, la bataille de l'Est ne fait que commencer. Et je rappelle que ce 25 mai, tous leurs égards sont tournés vers les mamans. C'est la fête des mers, célébrée dans de nombreux pays comme la Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion de rendre hommage aux mamans par un petit mot, une carte, un bouquet de fleurs ou un autre cadeau. Voilà, bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent à travers le monde. Ce soir à 23h, c'est une autre femme, une maman qui prendra le relais pour un nouveau journal Maïsako. Portez-vous bien. Musique Musique